Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afène. Aujourd'hui, on en est au numéro 293 et on a une belle aventure à vous proposer. Ce sont les dix co des métiers de demain. Et donc, c'est une aventure qui est passionnante parce que d'abord, ça permet la prospective, ça, ça intéresse tous nos adhérents. Et puis surtout, ça permet de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire une aventure collective à plusieurs. Et pour ça, on a la personne qui a été auteure, on dit je crois, avec un E, Anne-Caroline Pocot. Bonjour, Anne-Caroline. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, moi, je ne dirais pas auteur. Je me suis définie avec un nom un petit peu pompeux. Je parle de moi en disant que je suis écrivaine prospectiviste. Écrivaine, c'est assez facile. Prospectiviste, c'est quoi la prospective ? C'est d'imaginer demain et d'imaginer demain pour pouvoir agir aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, on a traité beaucoup de sujets. Alors, avant de démarrer, peut-être se dire d'où est venue l'idée de faire un dictionnaire des métiers de demain ? Alors, le dictionnaire du métier de demain, il y a effectivement, les métiers sont en train de changer. Alors, on a quelques chiffres qui disent, demain, 60-80% des métiers que les jeunes vont exercer demain n'existent pas encore. Alors, faire de la statistique prospective, c'est un peu olé-olé, dirons-nous, mais ça évoque tout de même le fait que tout est en train de changer. Ça, c'est clair, les chiffres, ce n'est pas très important, mais que les métiers sont en train d'évoluer, ça, c'est important. Alors, quand on sait que les métiers vont évoluer, on peut le prendre de deux façons. Une façon en disant, alerte, panique, les intelligences artificielles vont nous voler nos boulots, qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Ou bien, on peut prendre de l'autre façon en disant, c'est l'opportunité de changer un peu ses comportements, d'adapter ses métiers à de nouvelles valeurs, de permettre peut-être d'intégrer un peu mieux les jeunes dans les entreprises, puisque ça change, pourquoi pas changer les choses ? Donc, c'est plutôt, moi, quand on est parti sur le dico des métiers de demain, c'était plutôt le côté, c'est une opportunité. Tous ces changements, on va s'adapter, l'entreprise va s'adapter à de nouvelles valeurs, des nouveaux définis, de nouvelles choses. Et après, c'était de dire, bon voilà, les métiers de demain, on sait qu'il va y avoir des nouveaux, il faut donc s'adapter à ces nouveaux métiers. Alors, comment on va faire comme on ne les connaît pas, ces métiers ? Donc, la réflexion, c'était de dire, mais qu'est-ce que ça va être, ces métiers ? Alors, nous, on est parti en disant, ça va être le croisement de trois choses. Le croisement de la première chose, c'est des défis sociétaux à relever. Alors, le premier, bien entendu, c'est l'environnement, mais il y a aussi de nombreux autres défis, qui peuvent le vieillissement de la population, l'urbanisation, donner à manger à tout le monde, les nouvelles valeurs. Enfin, il y a beaucoup de défis à relever. Le deuxième, c'est les technologies. Les technologies, c'est, j'ai déjà évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi la génétique, la blockchain, le numérique. Et dans tous les domaines, les recherches sont en train de faire un bond. Donc, on ne sait pas exactement lesquelles, mais il faut vraiment être attentif à toutes ces technologies. Et la troisième chose, c'est un peu tout ce qui est innovation et recherche dans chaque domaine. Par rapport à ça, les innovations et les recherches, c'est un peu les briques de la construction. On pose une chose, par exemple, on voit quelque chose comme une innovation qui m'a marquée dans le domaine d'alimentation, c'est les Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est une petite innovation, c'est de dire, bon, A, B, C, D. Aujourd'hui, quand les enfants vont dans les magasins, ils disent, ah non, là, tu n'achètes pas du D, tu n'achètes pas du E, ça, ce n'est pas possible et tout. Donc, ça change complètement les comportements. Et donc, toutes ces innovations, il faut les prendre en compte. Donc, l'idée, c'est de mixer ces trois choses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a une réflexion prospective qui est beaucoup plus de travailler par rapport à un secteur d'activité. Comment mon entreprise va évoluer ? Et ça, c'est quelque chose de façon évidente. On évolue dans un monde complexe et on est obligé de réfléchir de façon complexe. On est obligé de réfléchir de façon complexe. Par exemple, aujourd'hui, ChatGPT qui devrait détruire 300 millions d'emplois. Mais finalement, c'est un emploi constant. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est le fait de t'ouvrir en te disant, avant de parler des emplois, réfléchissons des contenus, de la qualité de ces emplois-là. Et donc, ça te permet de travailler dans des secteurs très différents. Donc, ça m'amène à une question. Comment tu fais pour t'y retrouver ? Parce que tu touches de la sociologie, tu touches de la technique, tu touches, par exemple, du développement durable, ce qui est très technique de plus en plus. Donc, comment tu fais pour t'y repérer, pour faire ta veille dans tout ça ? Alors, la veille, je pense que d'abord, c'est une veille collaborative où chacun amène des éléments. Mais je pense qu'on ne peut pas réfléchir à demain tout seul dans sa tour d'ivoire. Quand on parle de ChatGPT, on dit toujours que ça va détruire. Mais on peut aussi penser de ce que ça peut construire. Donc, ça aussi, on n'est pas obligé aussi de voir toujours les choses de façon négative. Et donc, après, l'idée aussi, c'est de pouvoir imaginer des nouveaux métiers et donc de nommer aussi ces nouveaux métiers. Donc, dans le Dicot des métiers de demain, on crée des nouveaux mots. Alors, pourquoi créer des nouveaux mots ? C'est parce que quand on crée un mot, le concept ou la chose qui désigne commence à exister. Donc, créer un mot, c'est créer du futur. Et en plus, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut créer des métiers de demain. Donc, en mélangeant ces trois éléments, on crée des métiers et on peut réfléchir à ça. Et quand le métier est posé, il commence à inciter une réflexion. Ça ne veut pas dire que tous les métiers, pour l'instant, dans le Dicot des métiers de demain, il y a à peu près 160 métiers. Ça ne veut pas dire qu'ils vont exister demain. Ça veut dire que chaque métier peut poser des questions. Et alors, du coup, c'est vrai qu'au niveau de ces métiers, ce qui est intéressant, c'est que les gens disent « Ah, mais ça, c'est mon métier déjà. » « Ah, voilà, je commence à avancer. » Oui, il s'approprie les mots. Le premier Dicot qu'on a fait, c'était il y a cinq ans. Et il est, bien sûr, totalement obsolète. Et là, le Dicot, il est plutôt en train de se construire. C'est-à-dire, on a fait beaucoup d'ateliers sur la mobilité. On a fait un supplément métier sur la mobilité. Là, il y a une vraie demande sur les métiers de demain de l'éducation, parce que ça commence à bouger. Et justement, parce que les gens paniquent un peu en disant « Oh, achète du PTS, comment on va faire ? » Bon, ils ne s'aperçoivent qu'on est dans des ateliers que c'est un outil, comme un autre. C'est un outil, comme un marteau. Un marteau assez puissant, mais qu'on peut utiliser pour enfoncer un clou, puis un se faire mal au doigt. Pour donner un exemple de métier, j'aime bien « distillateur d'intelligence animale ». Alors, « distillateur d'intelligence animale », le nom du métier, c'est… C'est « von Baptiste ». Oui, c'est-à-dire que de pouvoir s'inspirer des intelligences animales, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu centré sur les technologies. On a abandonné un peu la nature et elle commence à revenir, en fait. On s'aperçoit que les animaux, ils ont des choses qu'on pourrait peut-être récupérer. Donc ça, c'est tout ce qui était la biomimétique. Et on en a besoin. On a besoin, en fait, de toutes les intelligences. Et donc, le projet d'Édico des métiers de demain, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire les gens d'un secteur métier. Alors justement, pour faire opérationnel, comment tu as fait, puisque tu as dit que tu travaillais à plusieurs, comment tu as fait pour créer ce produit ? Tu as réuni des amis que tu connaissais. Vous vous êtes mis sur un atelier à un caton. Ça a marché comment ? Vous vous êtes mis ça sur un an ? Déjà, c'est en fait des ateliers dans les entreprises, de nombreux ateliers dans les entreprises. Réfléchir à demain permet d'agir aujourd'hui. Quand on invente les nouveaux métiers, c'est de pouvoir aussi travailler sur les compétences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau des compétences, on a eu plusieurs temps. On a eu d'abord les hard skills, les compétences métiers à dur. Après, on a eu un deuxième temps les soft skills, c'est-à-dire les compétences d'être gentil, de pouvoir collaboratif et tout. Et je pense qu'il y a des nouvelles compétences qui sont en train d'émerger. On aura par exemple besoin d'apprendre à converser avec des machines, ce que j'appelle la machipathie. Il faudra savoir, pas uniquement subir la technologie, mais de pouvoir échanger avec des machines pour pouvoir avancer. On a besoin aussi de plus en plus de savoir travailler dans l'incertitude et dans l'imparfait aussi. C'est-à-dire qu'un système complexe, dans la pensée d'hier, il fallait dire, tiens, on va trouver un système, puis on va trouver une rustine, et puis on va réparer les choses. Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra plus le faire. Il y aura à chaque fois un petit effet papillon qui va se mettre en place. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à avoir cette agilité de pouvoir dire à chaque fois, c'est pas parfait, mais on avance et on recommence et tout. Et ça, c'est une nouvelle compétence. Et cette compétence, elle s'apprend. Et puis après, la compétence de pouvoir mettre dans un monde un petit peu machinal un peu de poésie, ça aussi, c'est important. Parce que ça remet de l'humain et qu'il faut remettre aujourd'hui l'humain au centre de toutes les pensées. Et puis mettre de l'humain et de l'humour. Et de l'humour aussi dans le travail. Parce qu'en fait, quand on invente des mots et tout, on met de l'humour aussi. On s'amuse. Et donc, ça veut dire que tu as interrogé les gens qui pratiquaient leur métier, que ce soit eux qui produisent à la fois les compétences de main ? C'est-à-dire qu'on a des ateliers clés en main sur un peu tous les domaines, avec des cartes, puisqu'on a vraiment des jeux de cartes, dans lesquels on a les défis, les technologies. Et puis, les innovations d'un secteur d'activité. On propose au long des ateliers d'une heure, deux heures ou trois heures. Et à partir de ça, une heure, ils imaginent quelques métiers de demain. Deux heures, ils imaginent et ils mettent en situation. Et puis, trois heures, ils réfléchissent à comment ces métiers de demain peuvent interagir et les compétences qu'il faudra pour demain. Donc, en fait, ça fonctionne facilement, toujours très, très bien. Parce que les gens ont envie d'inventer le futur et pas de le subir. Et dès qu'on donne effectivement la possibilité de dire, allez, allez-y, c'est à vous de jouer, c'est à vous de penser à demain. Oui, il y a un peu d'envie d'en découdre. Et ce qui est génial dans ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu es parti des opérateurs, ceux qui réalisent les métiers. Et derrière, tu as monté une GPEC, ce qu'on disait en 2005, une GPEC avec la loi Borloo, ce que tous les experts réunis n'ont pas réussi à monter, à faire de la prospection. Et là, toi, avec tes ateliers, ça permet de dire, discutons-en. Donc, tu fais de la péragogie, c'est-à-dire les pères qui partagent entre eux. Et finalement, ça les rend acteurs de leurs propres changements. Non ? Alors, nous, notre objectif, c'est de, au niveau du métier de demain, c'est d'en faire un objet de bien commun, c'est-à-dire une réflexion de bien commun. Que toutes les entreprises participent à ça. Alors, l'idée, c'est de dire, bon, allez, on fait des ateliers, et après, éventuellement, on fait des suppléments par secteur d'activité, filière, mobilité, luxe, alimentation, tout ce genre de choses-là. Et ce document final, il est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'au niveau numérique, il est à un euro. Et sans ça, bien sûr, le bouquin, on l'achète parce qu'il y a le papier, mais sans ça, à un euro, tout le monde peut accéder. Pour que les jeunes aussi puissent aussi s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein. Donc, nous, effectivement, notre boulot, c'est plutôt de, les ateliers, les entreprises achètent des ateliers, et après, on constitue ensemble le bien commun. Voilà. Et moi, je pense qu'au niveau des métiers, et de réfléchir autrement sur le travail, ça doit être un objet de bien commun. Exactement. Et donc, ça, c'est formidable. Donc, on mettra les liens dans la note de l'émission. Moi, on verra le lien, s'il te plaît. Mais ce qui est passionnant, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans les entreprises qui sont souvent bloquées ou en défiance, c'est-à-dire, on se dit, bon, ici, de toute façon, on est pris pour des pions, etc., c'est vraiment une façon de réenchanter les collaborateurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce qu'en plus de ça, en fait, quand on parle du futur, quand on réfléchit sur le futur, on réfléchit en fonction de notre présent. Sauf qu'effectivement, quand on vous dit réfléchissez à demain, ce que vous enlevez uniquement, c'est le frein de ce n'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Voilà. Et donc, dans les ateliers, quand vous dites, ça y est, on réfléchit sur nos métiers, c'est très fermé. On réfléchit sur les métiers de demain. Donc, tout est possible. Tout d'un coup, il y a une exposition de créativité. Il n'y a plus ce frein de dire, ah ben non, on ne peut pas faire ça parce que ceci, parce que telle loi, parce qu'en fait, tous les empêchements à la créativité, ils sont nombreux. Donc, il faut enlever les verrous. Et dans un atelier prospectif, on enlève les verrous et tout d'un coup émergent des nouveaux produits, services et des nouvelles façons de penser. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le résultat en tant que tel. Après, le résultat, il est important aussi parce que chacun doit y s'y retrouver. C'est-à-dire, dans de nombreux ateliers, on fait des grandes créativités et tout, et on ne sait pas à quoi ça sert. On est là, on se dit, ah oui, c'est bon, on a fait les marionnettes pendant deux heures et tout, et on ne voit pas le résultat. Et là, le résultat est un objet de bien commun. On est content. Et tout le monde dit, ah ben ça, c'est moi qui ai créé ce métier. Savoir si c'est la personne ou quelqu'un ou l'autre, on n'en sait rien. Mais ils ont participé. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est la dynamique que ça peut créer et puis la réflexion que ça peut créer. Et moi, je pense que dès qu'on fait un pas de côté, parce que les trois quarts du temps, quand on organise des ateliers, on a les entreprises qui disent, ah vous savez, ceux-là, ils sont vraiment des techniciens, ils ne sont vraiment pas créatifs. Vous verrez, ceux-ci, ah ils sont là, enfin bon, bref, on descend. Et à chaque fois, je dis, ben non, vous allez voir, non, dès qu'on donne les moyens et on ouvre la porte, les gens prennent cet appel d'air. Ils sont humains. Tu les rends auteurs de leur métier. Auteurs de leur futur. Exactement. Effectivement, c'est ou bien on subit le futur ou bien on est acteur. Et dans ces ateliers, c'est d'être acteur. Alors sur ce, des fois, effectivement, il y a certains corps professionnels qui sont des fois un petit peu durs à remuer. Entre autres, par exemple, là, on a travaillé en y étant avec les enseignants. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut un petit peu de temps. Puis une fois que c'est déverrouillé, c'est extraordinaire. Alors, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment ça se passe concrètement ? Donc, tu as un groupe de gens qui viennent plus ou moins volontairement. Souvent, les formations, les ateliers sont un peu imposés par la direction. Ils viennent, qu'est-ce qui se passe ? En général, c'est imposé ou bien ce n'est pas nous qui avons organisé. C'est des filières professionnelles, des entreprises, des événements. On intervient dans tous les formats possibles et imaginables. Il se trouve qu'effectivement, les gens travaillent en groupe de trois ou quatre. Parce qu'après, c'est celui qui a le moins à dire qui parle le plus. Donc, il vaut mieux mettre des petits groupes. Et puis après, on a un déroulé. Et à la fin, on a une production commune et puis des restitutions. Et on sait… Par petits groupes. Donc, ça, c'est intéressant parce que justement, dans un petit groupe, on se lâche, même si on est un peu réservé. On est un petit peu… Quand on est trois, on fait vite le tour de table. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, qu'est-ce que tu leur fais faire pour qu'ils puissent se lâcher un peu ? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ? Déjà, de découvrir des scénarios prospectifs, de pouvoir choisir ce qu'ils prévèrent, de marier quelques cartes ensemble. On ne fait que des choses très, très, très simples, qui soient accessibles à tout le monde. On fait souvent les mêmes ateliers avec des dirigeants de Codire ou bien avec des enfants. Et ceux qui sont tout performants, je ne dirais pas lequel c'est. Mais bon, voilà. Parce qu'en fait, dès qu'on entraîne un peu les gens, il faut leur donner de la matière pour pouvoir réfléchir. C'est-à-dire, ce projet dans le futur n'est pas toujours très, très sain. Donc, il faut de la matière. C'est-à-dire qu'il soit un tremplin. Donc, on leur donne des cartes définies, on leur donne des cartes technologie, on leur donne des innovations. Et à partir de ça, ils imaginent quelque chose. Parce que s'ils n'ont rien, ils vont nous envoyer, ils vont nous imaginer la voiture volante. C'est le syndrome de la voiture volante. Il y a celle qu'on imagine depuis ce temps. Exactement. Bon, qui pourrait être plus ou moins bon. Voilà. Mais c'est un peu… Donc, il faut les orienter pour que ce soit une activité simple et qu'ils puissent imaginer des métiers. Voilà. Après, quand ils créent des mots, on a souvent des néologismes franglais. Donc, on les refuse et puis… D'accord. Pour qu'il y ait des nouveaux mots. Bon, mais ça, c'est pas… Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le résultat de toutes les réflexions. Chacun, effectivement, et portera parole de ses métiers. C'est-à-dire, par exemple, quand on va faire une affiche de recrutement pour un métier en 2050, c'est assez étonnant parce qu'il y a une créativité. Les gens ont inventé des services, ils ont imaginé des choses. Et au bout d'un certain temps, ils se disent « Mais on pourrait peut-être le mettre en place dès aujourd'hui ? » Ah ben oui. Exactement. Et dans les entreprises, justement, quant à ce moment magique où les gens apprennent à se lâcher ensemble, donc c'est une communion apprenante, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont allées plus loin, qui l'ont mis en place, qui ont fait des choses ? Oui, des entreprises de la mobilité qui ont repris beaucoup de choses. On a aussi travaillé après avec eux, en allant plus loin, sur des nouvelles. On a beaucoup travaillé avec les directeurs d'innovation. Donc, oui. Après, nous, notre travail en tant que propulseur, c'est vraiment d'aller dans ce niveau, effectivement, d'ouverture, d'idées et de projections sur le futur. Après, il y a d'autres qui arrivent, qui sont plus au niveau de l'innovation, et qui peuvent transformer ça en… Mais ça, c'est moins notre boulot. D'accord. On est moins bon. Donc, voilà. Chacun doit faire… Et donc, ce qui est très intéressant sur les parcours… Par exemple, on est en train de travailler, on a fait émerger une série de nouvelles compétences. Il faut peut-être, après, les mettre en œuvre. Donc, il y a une université qui est en train de… À Lille, qui est en train de reprendre ça pour imaginer de nouveaux cursus de formation. Très bien. Voilà. Et de toute façon, ça s'adapte très bien à la formation, parce que la formation, c'est une mécanique qui nécessite d'avoir des cartographies de compétences. Et une fois qu'il y a des cartographies de compétences, on sait où on va. Dans ces cas-là, ils ont toute la mécanique pour industrialiser. Personnaliser, industrialiser, tout est bon. Mais la formation sait faire. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc, ils répètent un peu à vide des compétences qui sont plus ou moins opérationnelles. Et là, ce qui est génial dans ce que tu donnes, c'est que tu leur dis, repensons ensemble avec des outils collaboratifs pour que tout le monde s'implique, la définition des compétences. Alors, on a un peu de mal à travailler avec les directeurs de ressources humaines, parce qu'ils sont encore dans le GEPC. Exactement. Et la GEPC n'a rien prévu. C'est ça le problème. Le P, c'est les prévisions. Et donc, en fait, ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est devenu un GEPC. Parce qu'en fait, effectivement, ils n'étaient pas capables de faire la prévision. Ils faisaient comme d'habitude. Voilà. Et puis, en fait, il y a aussi une façon de penser à l'intérieur de l'entreprise, sans prendre en compte réellement tout ce qui est en train de changer à l'extérieur. Et donc, du coup, c'est une autre façon de réfléchir. Donc, c'est un peu difficile à travailler avec eux. Donc, on travaille beaucoup plus avec ou bien des DG, ou bien des directeurs de l'innovation, des directeurs de la prospective, ou des directeurs de formation. Mais les directeurs, effectivement, ressources humaines sont encore coincés dans leur système un peu ancestral. Bon, peut-être qu'à un moment donné, ils y viendront. Mais c'est souvent aussi parce que derrière, ils ont les partenaires sociaux avec des conventions collectives, des choses qui sont très établies. Et donc, ils ne peuvent pas trop s'en sortir parce que ça pose des problèmes. Et donc, ils s'interdisent la créativité. Voilà. Mais bon, après, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. Les plus jeunes ont besoin de ça, ont besoin de se porter dans d'autres choses. Donc, il y a un vrai besoin, il y a une vraie attente. C'est passionnant. Alors, puisqu'ici, on parle d'argent, combien ça coûte si on veut faire un atelier chez toi ? Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'on adapte en fonction de ce qu'on arrive sur des ateliers. Ça dépend du tout. Parce qu'en fait, on a le plus bas, c'est-à-dire l'atelier d'une heure, deux heures et tout, qu'on intègre dans une manifestation. Et puis après, on a un travail avec certaines grosses entreprises sur lesquelles on va jusqu'à faire un livret sur les métiers de demain du secteur d'activité. Donc, il faut réécrire. On essaye aussi que tout ça soit présenté de ferme assez belle, donc que ce soit illustré, que ce soit pour pouvoir mettre en scène un peu tout ça. Donc, en fait, du coup, la variété de prix en fonction de ce qu'on nous demande. Justine, un budget, si quelqu'un se dit « moi, ça m'intéresse, mais je n'ai pas un gros budget », il faut prévoir entre combien et combien, minimum, maximum, à la louche ? Ça dépend pour… En fait, c'est comme les autres. Un atelier de deux heures, ça dépend ce que la personne, ou bien elle veut rentrer dans ce qu'on a déjà prévu, ou bien elle veut réinventer tout. Nous, on est au temps passé. Donc, à la louche, si on fait un atelier de deux heures, ça… C'est parce qu'il y a beaucoup de responsables de formation qui sont très contraints par leur budget, et donc le fait de leur donner une fourchette pour avoir une idée, après ça ouvre, ça dépend ce qu'ils veulent, effectivement. On est en train de travailler pour ça. On est en train de travailler sur, justement, la possibilité, donc on va les présenter bientôt, qu'ils aient la possibilité d'acheter les cartes et qu'ils puissent télécharger les… D'accord, pour les animer eux-mêmes. Pour les dérouler. Et donc, vous lancez, finalement, la possibilité d'acheter… On fait même les téléchargements de tous les supports. Alors, c'est vrai que les formateurs qui nous écoutent peuvent aller télécharger tous les supports, tous les contenus et l'animer eux-mêmes, mais souvent, les entreprises préfèrent que ce soit, en tout cas pour lancer la machine, que ce soit un peu les initiateurs, parce qu'ils connaissent les trucs. Et puis, vous avez de l'expérience. Forcément, ceux qui démarrent n'ont pas, par définition. Et donc, ça veut dire… Et vous avez une culture, une autre approche. Et donc, ça veut dire que c'est très intéressant d'avoir comment vous rebondissez, quitte à former, d'ailleurs, des formateurs ou des ambassadeurs, d'autres personnes qui le font. C'est ce qu'on est en train de faire, surtout. C'est-à-dire, pour les grosses entreprises, c'est de pouvoir avoir une demi-journée de formation des formateurs. Et après, ils vont travailler avec des vidéos. Et après, ils font leurs ateliers dans les entreprises. Très bien. Non, pas le maximum. Pour pouvoir démultiplier, c'est la solution. C'est-à-dire, c'est démultiplier. Donc, de former les formateurs, d'avoir une journée où on réfléchit un peu, on réfléchit sur le futur, on les projette et tout. Et après, eux, peuvent faire des ateliers de 10, 20 personnes et ils téléchargent. Voilà. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire sur un thème ou un autre, où ils ont une centaine de cartes. Donc, voilà. Et puis, ils ont les supports pour les ateliers. Et puis, normalement, on diffuse après par la suite. C'est aussi... Ce qui est important pour nous, c'est que tous ces ateliers servent à quelque chose. Que les gens ne soient pas là uniquement pour créer des jolis mots et dire « Ah, c'était bien, c'était sympa, on a passé deux heures, on a bien ri. » Après, plus rien. Quand les gens ont participé à un atelier et revoient leur nom dans un DICO, il y a quelque chose sur lequel ils portent le futur. Complètement. Et le fait de mettre de la valeur, ce que tu dis très justement, avec de belles ressources pour... Vous irez regarder le DICO, une façon de faire, etc. Avec le nom des gens sur place, franchement, c'est quelque chose qui est très stimulant. Et en tout cas, c'est une première étape qui est engageante. Oui. Et en fait, c'est aussi notre... Nous, on veut valoriser. C'est-à-dire, je pense que, sans doute, on voit trop d'ateliers où ça va pas, on dit « Ah, c'est génial ! » pendant une journée, et puis après, plus rien. Alors qu'il faut construire ensemble. Aujourd'hui, je pense que le collaboratif, c'est vraiment de réfléchir ensemble et d'avoir des outils qui se construisent. Bon, après, il faut reprendre la plume, par derrière. C'est-à-dire, les ateliers, on ne les reprend pas comme ça. On reprend par derrière. Il y a un vrai travail de mise en forme et tout. Mais c'est normal, ça. Autrement dit, c'est un travail où vous recréez la valeur, mais il faut l'installer sur un parcours, et donc avec une vraie stratégie. Et donc, ça donne un boost extraordinaire. En plus que vous êtes les propulseurs, donc ce n'est pas absurde. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment passionnant, parce que c'est une approche qui ouvre les chakras, mais qui ouvre des chakras sur de l'opérationnel. Alors justement, on parlait un peu des propulseurs. Donc, tous les anciens qui ont la gentillesse de nous suivre depuis longtemps se rappellent peut-être de Luc Leguay, qui était venu nous parler. Mais ça, c'était dans les tout premiers épisodes. Qu'est-ce que c'est que les propulseurs ? Alors, les propulseurs, c'est un groupement d'individus qui ont envie de propulser des idées. Donc, on s'est réunis à un moment donné avec cette idée. On a construit une structure qui était avec des indépendants. Donc, souvent, on est à géométrie variable, mais on arrive à tout faire, parce qu'en fait, comme on est tous indépendants, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne et merveilleusement bien depuis une bonne dizaine d'années. Ça existe depuis combien de temps ? Je crois qu'on a, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Oui, quand même. Et les profils des individus, c'est des profils complémentaires ? Par exemple, on est beaucoup, en ce moment, on est beaucoup sur des productions aussi de livres, d'outils d'atelier, de vidéos et tout. Donc, on a des profils à la fois créatifs et puis à la fois une illustratrice, des gestions de projets. Après, c'est aussi à géométrie variable. Surtout, on a envie d'être tout petit pour pouvoir avoir vraiment la place pour créer. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait cette année ? On a travaillé sur des sujets totalement différents. On travaille beaucoup avec l'armée suisse, pour le soldat du futur, plus aussi beaucoup de choses. On a travaillé sur un autre livre qui s'appelle « La méthode à Jules ». C'est d'utiliser Jules Verne pour pouvoir reprendre sa méthode. On dit méthode à Jules et méthode agile. Donc, Jules Verne, en fait, sa façon de concevoir le futur, quand il a conçu tout, c'était en fait d'être très créatif, très ouvert, d'aller se nourrir de beaucoup de choses et de pouvoir inventer. Donc, on a montré effectivement comment sa méthode fonctionnait. On a travaillé aussi sur le « Dicot du futur de l'amour ». Ça, c'est important, c'est-à-dire l'amour. Et là, on va sortir deux bouquins, deux choses différentes. La première, c'est-à-dire les contes des milieux futurs. Ça, ce serait pour que les enfants inventent le futur. Et il n'y a rien pour… Et donc, l'idée, c'est d'avoir transcrit les contes d'hier à la mode prospective et à la mode futuriste. Et puis, d'avoir, de permettre de télécharger des ateliers pour les enfants, pour qu'ils inventent ensemble le futur. Je pense que c'est essentiel pour ça. Et le deuxième qui est en train de se terminer, c'est pour que les anciens, les vieux, inventent la maison de retraite de 2050. Très bien. Parce que les enfants, c'est absolument important qu'ils puissent être… Ça devrait être une compétence de pouvoir inventer demain. Donc, il faut leur apprendre dès aujourd'hui. Ils sont en général assez performants. Quand ils font des ateliers, c'est extraordinaire. On devrait vraiment plus les écouter, surtout sur leur réflexion sur le futur et tout. Et l'autre, c'est de dire, on est coincé. Un des défis à relever demain, c'est le vieillissement de la population. Donc, il faut aussi, pas uniquement avoir un regard pathologique, un peu sur la vieillesse, mais un regard peut-être un peu plus ludique et un peu plus créatif. Exactement. Réenchanter nos anciens. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, les anciens, on les met toujours sur le passé, est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi avoir un peu de futur pour eux ? Parce que tant qu'on n'est pas mort, on a toujours du futur. Et pourquoi pas aussi changer un peu les choses ? On est très coincé quand on voit les scandales qu'il y a pu avoir dans les maisons de… dans les EHPAD. Si on ne change pas la façon de penser, on va dans le mur. Donc, voilà. C'est un peu… Donc, c'est effectivement… Alors, pour terminer, peut-être parce qu'on arrive à la fin de l'émission, et pour revenir se recentrer sur l'entreprise, mais c'était passionnant de connaître ton univers, c'est ce que vraiment je voulais présenter aux auditeurs, parce que j'avais apprécié énormément, je ne le cache pas. Et donc, si on revient à la formation, tu dirais, les métiers d'avenir de la formation, c'est quoi ? Les métiers d'avenir de la formation ? Alors là, je ne sais pas si je vais les retrouver comme ça. Moi, je pense que les métiers d'avenir de la formation, ça va être à la fois d'être plus collaboratif, ça c'est clair, c'est-à-dire d'apprendre à ne pas former uniquement, à former plus des intelligences que diffuser de la connaissance, qui sera accessible, de pouvoir aussi former, d'être plus créatif, de former ou d'avoir des liens avec les machines, et de pouvoir aussi, les métiers en fait, je pense que la formation demain, c'est de pouvoir vraiment apprendre à inventer, avec tout ce qu'on a, tous les éléments, et apprendre à inventer ensemble. Exactement. Et donc, j'invite tout le monde à suivre, au moins un atelier, parce que c'est vraiment intéressant, et dans les entreprises où justement, on a des techniciens, des gens qui sont des spécialistes, des experts de l'expertise, et bien à un moment, c'est intéressant de les ouvrir à autre chose, parce que ça donnera de la valeur à leur expertise, et ça leur permettra de s'enrichir pour créer l'avenir qui est le leur. Merci beaucoup Anne-Caroline Paco. Et bien, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait ? Alors, il y a beaucoup, le site propulseur.com, éditionspropulseur.com, métiersdufutur.org, on a beaucoup, beaucoup de sites, un peu trop, on s'y perd, mais si vous allez sur l'autre, vous pourrez trouver les autres. C'est top, merci beaucoup, en tout cas c'était passionnant, c'était un vrai beau, n'hésitez pas à donner dans les notes de l'émission, vos commentaires, vos interrogations, et si ça vous plaît, dans ces cas-là, on vous donnera d'autres personnes aspirantes comme Anne-Caroline Paco. Merci, au revoir à tous, bye bye. Au revoir Anne-Caroline. Et bien voilà, au revoir.